... Eric Cantona est ce soir dans le téléfilm Le Voyageur sur France 3. Véritable légende vivante du football français, celui qui est devenu comédien a vécu une histoire d'amour avec la sœur de l'aune de ses anciens coéquipiers au sein de l'âge aux Cers. Aujourd'hui séparés, ils ont donné naissance à deux enfants. Après une carrière sportive couronnée de succès sur les terrains de football, notamment du côté de Manchester United, Eric Cantona s'est reconverti dans la comédie. Au casting de nombreux longs-métrages qui sont sortis au cinéma, l'ancienne internationale française était également la tête d'affiche de la série baptisée Le Voyageur sur France 3. Dans cette fiction, Eric Cantona incarne le rôle de Tom Bareski. Ce dernier est un commandant de police en disponibilité, qui continue de faire son travail en marge de la procédure, en enquêtant sur des affaires non élucidées. Un ancien épisode de cette série est d'ailleurs rediffusé sur France 3 jeudi 24 août 2023 en primetime. Au sein de ce fameux opus, Eric Cantona donne notamment la réplique à la comédienne Rachida Brachny, dont il partage la vie depuis déjà de très nombreuses années. Pour rappel, les deux acteurs se sont mariés le 16 juin 2007, après s'être rencontrés sur le tournage du film intitulé L'Outre-Mangeur. Ensemble, ils ont eu deux enfants. Le couple a d'abord accueilli un garçon prénommé Émir le 25 octobre 2009, avant de donner naissance à une fille baptisée Selma quatre ans plus tard. Avant d'entamer une relation amoureuse avec Rachida Brachny, Eric Cantona a vécu une longue histoire avec Isabelle Ferrer, qui était la sœur de l'un de ses coéquipiers au sein de l'Age Auxerre. Si est-il au tout début de sa carrière de footballeur professionnel que l'attaquant a rencontré sa première épouse, qui était encore une jeune étudiante à l'époque, mais aussi la sœur de Bernard Ferrer. Pour l'anecdote, les deux joueurs ont rejoint les rangs de l'Age Auxerre la même année, 1983, note de la rédaction. Eric Cantona, son ancien beau-frère fut victime d'une terrible blessure malheureusement pour Bernard Ferrer, il n'a pas connu une aussi brillante carrière qu'Eric Cantona sur les terrains de football. Milieu offensif de formation, il était un cadre de l'équipe d'Auxerre dans les années 80, jusqu'à ce qu'une terrible blessure l'éloigne des terrains en 1987. Victime d'une fracture du fémur de la jambe gauche, il a manqué toute une année de compétition. Un retard qu'il n'est jamais parvenu à rattraper par la suite. Après être passé par les clubs de Brest et de Toulouse, Bernard Ferrer a finalement achevé sa carrière de footballeur professionnel sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, qui l'a aidé à faire remonter en première division dans les années 90.